C'est sûr que voler avec Olivier, c'est toujours un plaisir quand on n'a pas autant d'expérience. Lui, il s'ajuste vraiment à ton pilotage, surtout quand on fait des images rapprochées comme ça. Pour expliquer un petit peu mon histoire, comment ça a commencé, papa était pilote, il avait un petit avion. Quand tout petit, j'allais avec lui. Et puis, en grandissant, en commençant à gagner ma vie, comme on dit chez nous, j'ai pu me permettre de passer une licence de pilote privé, tout simplement. J'ai toujours volé, toujours volé. Et puis, on m'a fait découvrir l'ultra léger en 2000 à peu près. Et je suis tombé amoureux, donc je suis devenu très vite instructeur. Et mon boulot à l'usine, c'est de mettre les nouveaux appareils en vol, de les livrer aux clients pour en fait montrer aux clients quelles sont les capacités de ce magnifique avion qui est le VL3. Je suis parti d'Europe, de Prague, en République tchèque, d'où les avions sont fabriqués. J'ai traversé une partie d'Europe, la Belgique, d'où je suis originaire, bien sûr. Et puis, de là, je suis parti vers l'Écosse, l'Islande. Et puis, Islande, Goose Bay, Canada, en une étape. Et ma destination, au final, c'est Hochkoch, dans le Wisconsin. J'ai commencé à faire des grands voyages, il y a déjà plus de 20 ans, avec des ultralégers. Donc, le VL3 a été à tous ses débuts. Il n'était pas encore comme il l'est maintenant. Donc, j'ai fait ça avec d'autres machines. C'était des Dinaero MCR. C'est un avion français, un ultraléger français, qui est une très belle machine. Et puis, presque le tour du monde, je suis parti d'Australie jusqu'en Europe, avec des Rans Coyote, avec des moteurs sans chevaux, le même moteur qu'il y a là-dedans. On est parti d'Australie, avec des copains. On était quatre avions et on a rejoint l'Europe. Donc, il y a beaucoup d'expériences de vols internationaux. Et on peut se permettre, par la suite, à commencer à préparer des grandes navigations, comme je viens de faire, avec des vols quand même assez compliqués, qui est la traversée de l'Atlantique, effectivement. Pour effectuer cette grande traversée, il faut effectivement s'équiper de réservoirs supplémentaires. Donc, c'est d'abord étudier, avant de partir, combien il nous faudra de carburant pour faire ce voyage sans s'arrêter au Groenland. Donc, j'avais 130 litres d'essence supplémentaire dans mon cockpit, à la place du passager, plus 140 litres dans les ailes. Il faut bien gérer, parce qu'il faut d'abord consommer du carburant, de l'aile, pour pouvoir le remettre dedans. Donc, il faut bien calculer. En point de vue survie, c'est la combinaison de survie, qui vous permet quand même de tenir dans l'eau à 2 degrés pendant une heure. Le canot de survie, que j'ai loué en Écosse, que j'ai remis au Canada. Et balise de détresse, ça, c'est vraiment votre meilleur ami, parce que vous pouvez communiquer au milieu de l'océan par texto, message. Et ils connaissent votre position actuellement. Il faut avoir une équipe qui vous suit aussi pendant tout ce vol. C'est extraordinaire. On se croirait en moto. La moto au désert, c'est extraordinaire. Un sentiment de liberté. On sent les odeurs des champs. On sent le chaud, le froid. Voilà, c'est une autre approche de l'ultra léger. Il est équipé d'un moteur, le mien est équipé d'un moteur différent de Bernard, à savoir que lui, il a 100 forces. Moi, j'en ai 142. En plus de ça, il est turbo et injection. Donc voilà, c'est un moteur plus puissant. C'est une autre technologie, beaucoup plus d'électronique. Ici, c'est carburateur. Là-bas, c'est injection électronique. Voilà, ça, c'est la grosse différence. C'est la puissance et la hauteur à laquelle on peut voler. On va effectuer cette longue traversée qui est à peu près de 10 heures aujourd'hui. Voilà, je suis presque à mi-route. Beaucoup de pilotes aimeraient la faire, cette traversée. Je dirais qu'il faut quand même beaucoup d'expérience, de bien connaître sa machine. Alors le secret, le secret, le secret, c'est avoir quelqu'un qui vous fait des bonnes prévisions météo. Parce que c'est là le plus grand danger, c'est la météo. C'est ça qui va vous faire rater votre étape ou même plus grave, vous tuer. Et puis, les capacités du pilote. Mais l'exploit, il n'est pas sur le pilote. L'exploit, il est sur tout ce qui a été préparé à l'avance. La façon qu'on suivait Olivier, justement, durant son périple, c'est avec son traceur GPS. Bon, le monde entier, il le surveillait. Pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience aussi, ça permet d'y participer. Parce qu'on regroupe des instructeurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et pour cela, ça leur permet de vivre des expériences qu'on n'offrait jamais tout seul. Ça, c'est sûr. Même moi, pour ma part, me dire que je vais me faire un voyage en Afrique tout seul, c'est de l'organisation, les autorisations. Bravo, Olive. Sous-titrage Société Radio-Canada